Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à la Fondation Maloua Télévisions. Finsport en tout cas ouvre ce porte. On est en stand durant les 45 minutes plus ces temps additionnels. La rubrique a retrouvé justement la fin de l'émission qui va sans doute sanctionner l'émission. On aura évidemment les tribles pour la question d'actualité. D'abord le sommaire de votre émission, l'air des organismes du 28 juillet au 6 août, le 9e jeu de la Francphonie à Kitschassa et qu'en est-il évidemment de préparatif des 6 assises ? On fera évidemment un focus sur l'organisation mais surtout la participation des fédérations congolaises avec lesquelles on évoquera justement le problème d'athlètes surtout de la préparation. Une nouvelle guerre s'installe déjà au sein du comité de normalisation. Au centre de cette politique, le secréteur généraux sortant évoque sans doute la violation de la procédure. Peut-on parler déjà de ces conflits d'intérêt ? Nos invités vont nous aider à y voir clair. Et quant à ces sujets, l'aventure est terminée complètement pour la RDC. Au 22e championnat du monde de bourse, tous éliminés. On tracera évidemment le bilan de cette émission. Et aussi avec l'analyste sportif Michel Toubeau, nous aidera à y voir clair, surtout à faire le point de cette émission. Et bien on va naturellement terminer par nos rubriques. Madame, Monsieur, pour déjà commencer, je vais recevoir nos habitués invités de ce soir qui acceptent évidemment notre invitation. D'abord, je vais commencer avec la grande bouche, Arnaud Masseng avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Léo et bonsoir à tous ceux qui aiment cette grande émission sportive dénommée FM Sport. Alors voilà, on est là pour analyser, réfléchir et surtout passer l'information concernant tout ce qui concerne le sport en RDC. Alors on va compter encore ce soir sur vous. Je vous ai présenté la grande bouche de l'émission. Mais notre habitué de l'émission qui apporte un peu, beaucoup d'agitation par rapport au sud d'actualité. On va les recevoir, j'ai venu Mouloumba. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Lionel et bonsoir à Arnaud, à qui je profite de souhaiter encore une fois de plus de joyeux anniversaire. Merci. On va les faire également, nous, de toute la rédaction de l'émission. Je vous donne l'anniversaire à vous. Merci à vous. Bonsoir et aussi à nos chers téléspectateurs qui nous suivent à chaque rendez-vous sur FM Sport. Et nous sommes là pour éclairer sur le grand point comme vous venez de l'évoquer. Allez, très bien. Alors c'est donc parti. Nous disons un grand merci à toute l'équipe mobilisée et sensibilisée qui nous permet d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. A Torresa Thibault, Samuel Ilunga, Enoch Mafouka, Don Benjamin et le maestro Egelor Mouya. La réalisation pour nous permettre en tout cas de réussir et de fabriquer cette émission. FM Sport ouvre ses portes. Les débats sont ouverts. Pour sa toute première fois de l'histoire, la RDC, l'organisation de 9e majeur de la Franfonie, qui donneront l'égo le 28 jusqu'au 6 août. Et 4 500 personnes, on le rappelle, seront hébergées au village de Gé situé à l'université d'Equichassa. Un souci s'épose évidemment du retard concédé. Malgré le préparatif, la RDC sera-t-elle prête ? Un coup, c'est que pensait le gouvernement congolais il y a d'ici là un mois par rapport à ses actifs. Ses actifs, pardon, et surtout par rapport aux préparatifs. On va écouter le ministre de la Communication, Patrick Mouyaia. Vous savez que nous approchons des échéances parce qu'il y a des équipes de la francophonie qui vont venir à tour de rôle pour faire le point des préparatifs. Nous sommes plutôt optimistes au regard des rapports qui nous ont été faits sur les déroulements de travaux, tant sur le plan organisationnel pour tout ce qui concernera hébergement, restauration, transport, que sur les plans des infrastructures. Moi-même, j'ai eu l'occasion de voir le site des luniquines avec le ministre de l'Enseignement supérieur il y a quelques jours. Et donc, de ce côté-là, il y a peu d'inquiétude à se faire, mais il faut simplement donner un coup d'accélérateur sur les différents points pour nous assurer que les différents prestataires soient dans les délais. Vous savez que nous approchons des échéances parce qu'il y a des équipes de la francophonie qui vont venir à tour de rôle pour faire le point des préparatifs. Nous sommes plutôt optimistes au regard des rapports qui nous ont été faits sur les déroulements de travaux, tant sur le plan organisationnel pour tout ce qui concernera hébergement, restauration, transport, que sur les plans des infrastructures. Moi-même, j'ai eu l'occasion de voir le site des luniquines avec le ministre de l'Enseignement supérieur il y a quelques jours. Et donc, de ce côté-là, il y a peu d'inquiétude à se faire, mais il faut simplement donner un coup d'accélérateur sur les différents points pour nous assurer. Or, il manque le temps, il y a laissé la M1, le gouvernement congolais exprimer justement son enthousiasme et surtout sur le défi combien pour organiser ces événements. On rappelle, il y a les retards concédés. Mais déjà, Arnaud Massény, une première question. Est-ce qu'au vu du rétard et surtout du temps qui passe très vite, est-ce que l'RDC prête pour organiser ces neuvièmes Jeux de la Francophonie ? Mais je crois que si vous revenez en arrière, toujours sur ces plateaux, je l'ai dit à plusieurs reprises que ça ne valait pas la peine de trop insister sur ces Jeux de la Francophonie, étant donné que les infrastructures sportives en RDC, il n'y en a pas. Donc quand je parle des infrastructures qui répondent aux standards internationaux, nous n'en avons pas. Il y a des chantiers, certes, mais il a fallu d'abord qu'on puisse terminer avec tous ces chantiers et puis on allait peut-être penser à organiser ces Jeux, mais rien, on a surtout été trop tétis et on a une technique coûte qui coûte organiser ces Jeux. Or, ces Jeux, c'est l'image de la RDC qu'on va vendre à travers les lois. On voit quand même les travaux qui se sont faits. Il y a quelques sites qui ont été choisis, évidemment, pour abriquer. Mais quand vous les organiser, c'est déjà un qui a fonctionné. Les Jeux internationaux, on ne voit pas que les sites. Il faut qu'il y ait déjà des liens qui sont bien réservés pour ces Jeux. Parce qu'il faut rappeler aux gens que ça sera le 28 juillet au 4 août. Aujourd'hui, on est le 10 mars, il nous reste combien de mois ? Et quand vous passez ici... Mais voilà pourquoi il y a eu quelques mesures qui ont été plus, par exemple, avec la fermeture officielle du St-Démartier. C'est pour faire un peu de pression aux travaux. Le St-Démartier ne va pas abrouter tous les Jeux au St-Démartier. On ne va pas tous les Jeux parce que je ne vois pas les basses. On n'aime plus qu'au St-Démartier. Les sites, il n'est pas que le St-Démartier. Mais on ne va pas rappeler. Il n'y a pas rappelé des travaux qui avancent justement. Le St-Démartier n'est pas les mal, mon cher. Laissez-moi parler. On ne sait que Raphaël, allez-y. Non, ne défendez pas les mal. Non, ne défendez pas les mal. Donc, je disais, la RDC n'est pas encore prête pour ces Jeux. Parce que vous parlez des infrastructures, oui. Et les athlètes qui vont compétir. Ils se préparent où ? Nous, la presse. On parlera des athlètes tout à l'heure. Mais tout ça, ça fait partie des Jeux. Mais j'avais l'impression qu'on aurait sur l'aspect infrastructure. On ne peut pas parler des infrastructures. Ceux-là ne vont pas comporter que les infrastructures. Tout va avec. J'ai parlé de nous, la presse. On va accompagner, on va couvrir ces Jeux. Qui sont déjà formés sur la matière. Parce qu'on voit hier comment ça s'est fait. Quels sont les techniciers et nous, les journalistes qui sont déjà formés. Mais spécialement, il y a une formation rapide comme ça, il est facile. Mais c'est rien. On voit comment à l'extérieur, les CG sont organisés. Les résultats sont donnés à la Ségore, à la ministre. Là-bas, ça se passe. Là-bas, et puis les gens ont tout à la fois. Et chez nous, est-ce que ça va se faire ? Je te dis non. Donc déjà, c'est ridicule qu'on puisse insister. Moi, j'ai dit, comme les travaux sont en cours, on peut laisser CG dans d'autres pays francophones qui sont prêts. Et nous, on peut revenir prochainement. Parce que là, il y a des disciplines. Je peux parler d'une discipline. Oui, mais rapidement, puisqu'on va pas lui, on va passer la parole également à Jérône. Oui, les badminton, c'est parmi les disciplines olympiques. Mais d'abord, c'est G là, ici, il souffre. Il s'entraîne ou ici au lycée Thinouë, le 3e et le 13e rélimité, dans une école de truies, ils ont les petits gymnases, ils s'entraînent là-bas. C'est une fédération, comme on l'est, c'est une fédération entière. Mais ils s'entraînent dans une école des athlètes de badminton. Ils ne bénéficient pas de l'appui de l'État. Badminton, il y a aussi une discipline pour les personnes d'handicap. Ils ont donné 6 médailles en Nougat, les gens, on vient avec 3 médailles d'or. Mais puis, jusque-là, il n'y a rien. Donc, pour finir, pour ce dossier, la RDC n'est pas prête dans le stade des martyrs, le stade de Tata Raphaël ou Uniquine. On n'est pas prêts, on peut laisser les autres. Mais quand vous citez l'université de Kitsa, ça, je l'ai évoqué également, qui va recevoir plus de 45 000 personnes. Là, on nous fait signe que c'était presque fermé pour recevoir justement ces athlètes. Alors, j'ai venu et prenez place, c'est vrai qu'on va revenir sur les athlètes qui seront au centre, évidemment, de ce 9e jeu de la Francphonie. Mais d'abord, une question. Sur le plan organisationnel, est-ce qu'il faut concéder ces rétards ou il y a encore de l'espoir à la RDC qui va pour la première fois organiser ces jeux ? Il y a de l'espoir pour ceux qui ont de l'intérêt derrière ces jeux parce que lorsque vous voyez de la manière dont ils insistent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt déjà financier derrière, il y a des gens qui ont de l'intérêt politique derrière ce 9e jeu de la Francophonie. Voilà pourquoi ils persistent pour l'organisation de ces jeux en RDC. Moi, je le disais déjà sur ces plateaux que si ça dépendait de moi, on aurait déjà déclaré forfait bien longtemps parce qu'il y a eu un report... Mais quand même, ce sera des événements qui vont mettre... Il y a eu un report, Lionel, pour une raison d'infrastructures. Jusqu'aujourd'hui, pour Angers, il y a eu un report de plus d'une année déjà, les infrastructures ne sont pas même à 80%. Non, mais j'ai eu une essence, justement, c'est... Parce que c'est Lionel, vous parlez d'une équipe... Jusqu'aujourd'hui, on fait plusieurs tours ici, je vais vous rappeler. Alors, s'il y avait vraiment ces rétards concédés qui se mettent aux sujets... Non, les points, c'est quoi ? Lionel, c'est un espère-là, ce sont des humains qui sont aussi corrompables. Je ne les acquise pas et je ne les dis pas que c'est comme ça. Mais ce sont des gens qui peuvent être aussi influencés par une force politique, par quelqu'un qui a de l'intérêt et qui peut partager des intérêts avec eux. ils peuvent le faire facilement. On l'a déjà vu pour d'autres institutions aussi en RDC. Mais je me dis déjà, le choix de l'Unikin, c'était un cas de force majeure. On a choisi l'Unikin parce qu'on a senti que le plan, les sites qui étaient choisis pour Cégé n'allaient pas être fin prêts au délai défini. C'est comme ça qu'on a pensé à mettre l'Unikin. Mais puisque vous parlez des gens qui peuvent profiter de ces situations, mais quand même, on sent la volonté ferme du gouvernement congolais à multiplier les efforts pour donner quand même à l'RDC ce 9e G de la francophonie. Parmi ces gens qui vont profiter de ce 9e G de la francophonie, il y a aussi les membres du gouvernement. Est-ce que les membres du gouvernement ne vont pas en profiter politiquement parce qu'ils mettront ça sur l'air d'eau en termes de réalisation ? Ils ont organisé le 9e G de la francophonie. Ils ont fait cela pendant leur mandat. Ça va leur profiter pour leur réélection. Mais puisqu'on parle quand même des séritères, à qui révéler la faute quand même ? Moi, j'ai suivi le chef de l'État depuis le début de l'année. Le chef de l'État, le communisme, le communisme ou tout. On va organiser le chef de la francophonie. Mais tout le communisme est rétard. On a manqué un problème de suivi déjà dès le départ. Parce que le comité, aujourd'hui, il y a des gestions de ce 9e G. C'est un nouveau comité qui a été changé avec Isidore Kondia qui est arrivé. Mais avant lui, il y avait déjà un autre comité qui gérait, qui a été suspendu et limogé. Ça montre qu'il manquait un suivi lorsque le premier comité déjà a été mis en place. C'est là que les choses ont été retardées. Aujourd'hui, à part la livre où les travaux sont en train d'être accélérés, si c'était fait déjà depuis, on ne parlerait pas de l'uniquine, on ne parlerait pas d'autres sites qui sont à évoquer. Mais Arnaud a invoqué un problème très sérieux qui est organisationnel. Quand l'on ne voit pas seulement ces 9e G sur le plan infrastructure, mais quand l'on voit l'organisation cinémale, on n'est pas prêt. Justement, en parlant de l'organisation, nous allons parler des athlètes. Il y a les comités olympiques congolais qui avaient évalué il y a quelques temps le préparatif des athlètes congolais en vue de la participation à ces 9e G de la francophonie. Les coques réprochés, évidemment, les récards énormes dont on en parle. Mais il y a aussi la nécessité de mieux préparer ces compétences d'en doter à nos athlètes des conditions favorables. Et ce n'est pas un point de vue. On peut pour une fois parler des athlètes cette fois-ci. Vous savez, Lionel, les jours passés, il y a eu une délégation qui faisait des petits tournois dans des universités, organisait quelques activités sportives. Vous savez, quand on veut organiser, les choses doivent se faire normalement. On doit avoir un plan à court, moyen et long terme. Si la RDC, on savait qu'en telle année, on devrait organiser un jeu de la francophonie, on devrait commencer même à se faire normalement. Mais 5 ans avant, on commence à préparer les athlètes et les athlètes. Parce que juste ici, les disciplines qui sont retenues pour CG, vous et moi, nous sommes là, même si les gens qui nous regardent, ça sera compliqué de nous dire d'aller dans telle place, il y a des athlètes qui se préparent jour et nuit pour CG. Mais ce n'est pas l'argent qui manque quand même. Moi, j'ai suivi Christian Matata, le vice-président du COC, qui disait... Le com, Lionel... Il n'y a aucune fédération aujourd'hui qui a déjà touché à quelque chose pour l'organisation. Bon, dans ce cas, si vous pouvez nous laisser voler, ça serait intéressant. Donc je disais, l'argent ou pas, c'est le gouvernement qui va organiser CG, donc ni les ministres de l'espoir, encore moins une fédération ou quelqu'un. Donc, c'est le premier ministre qui est d'abord à la tête de tout ça. Donc, l'argent n'a jamais manqué au courant. Il s'agit de la question de la volonté. Et surtout, on veut faire les choses précipitamment. Parce que tout ça, mon confrère l'a dit, je vous l'a dit, il a évoqué des questions politiques. Parce qu'on veut tout faire avant les élections pour qu'on puisse au moins se faire une image. Mais là, on est en retard. Je disais, si on savait qu'en 2020 ou en 2023, on allait avoir les jets de la fin. On devait se commencer à préparer même deux ou trois ans. Parce que les athlètes, je vous ai parlé d'une discipline ici, les badminton, ils sont là, ils s'entraînent ici. Ils n'ont rien, ils n'ont rien. Il y a même la fédération internationale qui a octroyé des bourses pour que les athlètes puissent voyager. Mais jusqu'à là, les gouvernements n'accompagnent toujours pas. Mais quand on voit d'autres disciplines, parce qu'il y a des léités consommées ici, après cette émission, on peut faire le tour de la ville ici. Il n'y a nulle part où les gens se préparent sérieusement. Mais au moins les jets, dans plus ou moins deux mois, il y aura ces jets. Et les gens qui sont à l'extérieur, ils se préparent chez nous. Quelle est cette discipline-là qui est déjà prête, qui va nous assurer de gagner des ménées ? Parce qu'on ne doit pas organiser pour organiser, on doit organiser aussi pour gagner. Donc il ne faut pas être comme des figurants, un état préorganisateur. Donc vous devrez organiser, mais mener aussi à la lit et gagner aussi. Mais chez nous, on se prépare où ? Non, c'est-à-dire que les gens qui sont organisés pour organiser pour organiser, à une époque, à une époque comme ça, à organiser les jets de Sera, ridicule, les athlètes ne sont pas prêts. Les infrastructures ne sont pas prêts. Tout n'est pas prêt, donc c'est-à-dire vraiment trop triste de voir mon pays valera mal sur l'image comme ça a été le cas en 2010, quand on a organisé les sommets de la francophonie, on a arrangé que là où les présents viendront, mais les restes étaient ridicules. Donc on n'est pas prêts, on peut peut-être laisser aux autres, nous on peut revenir prochainement, quand les salles de marché sera prêts. Alors, nous avons quand même compris, mais pour une fois on va réfléchir quand même sur les athlètes qui vont nous représenter dans ce jeu de la francophonie. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le temps qui reste ? Moi j'ai suivi le vice-président Ducot qui disait, si le gouvernement arrivait à décaisser l'argent, ça sera possible de récupérer ses gènes et surtout le mettre dans les très bonnes conditions. La question à se poser c'est quoi d'abord la politique au sein des fédérations pour mettre ces athlètes-là à nouveau en train de participer à ce jeu de la francophonie ? Arnaud le disait, est-ce que ça a été déjà préparé bien avant pour que nos athlètes participent valablement au jeu de la francophonie, même si ce n'était pas organisé en RDC ? Parce que c'est d'abord comme ça que les gens doivent marcher. Lorsqu'on veut faire des choses sérieusement, on se prépare déjà à toutes les compétitions, parce qu'on sait qu'à chaque époque, il y a l'organisation des jeux de la francophonie, il y a les jeux olympiques et tout. C'est-à-dire que les fédérations doivent être en préparation continue. Et est-ce qu'en RDC, les fédérations soient en préparation continue ? Je me dis déjà non, on attend que les événements pour commencer à faire des tris, choisir tel ou tel autre, faire des favoritisme et tout. Et c'est ce qui va se faire aussi pour ces jeunes de la francophonie. Vous allez attendre que lorsque les listes sortiront, ce ne sont pas les athlètes même que vous connaissez qui seront sur les listes, ce sera des gens qui viendront de gauche à droite par rapport aux relations, tel est le fils de l'anglais du président de la fédération, tel est une relation avec le secrétaire de la fédération et tout. C'est ce qui détruit et on va aller là-bas pour une figuration et on ne va sortir avec aucune médaille. Mais déjà, si on revient à la normale déjà, lorsque vous parcourez toutes les fédérations, j'étais dernièrement lors de la formation des volontaires au niveau du judo, je me dis, si c'est ça le niveau, c'est ça qu'on va appeler préparation, alors je suis désolé de dire que la RDC n'est même pas prête à 10% pour participer au jeu de la francophonie, sous le plan athlète. Donc je me dis, ça sera la figuration pour les intérêts des gens qui veulent que l'on dise après qu'on a orienté le jeu de la francophonie en RDC et voilà, c'est fait. Mais sur le plan vraiment technique, il n'y a pas un niveau. Aujourd'hui, même le football, qui sera aussi parmi les disciplines qui vont participer à ce jeu, est-ce qu'il y a déjà à quelque part où on est en train de préparer des athlètes, I-20, I-17 ou quelque chose, pour participer au jeu de la francophonie ? Il n'y en a pas. Donc ce n'est pas question d'argent, mais c'est question déjà de discipline et de ferme volonté pour mettre les choses sur les rails. Même hier, même quand on va chez les gens, on part toujours pour faire la figuration de la RDC, même quand on voyage, c'est la figuration. Et à la maison aussi, moi, c'est vraiment une honte de faire la même chose quand on va chez les autres. Et puis les gens viennent chez vous, ils raflent tout, ils ramènent tout. Et vous, peut-être, vous aurez des biais, les biais, les biais, les biais, les biais. Les messages sont passés, en tout cas, pour tout l'aider. Eh bien, ça reste très compliqué d'avoir vu le temps un par-ci organisé dans de très bonnes conditions. Et on va faire rapidement un focus sur quelques fédérations concernées à ce jeu de la francophonie. Nous avons l'athlétisme, l'handball, le basket-ball, le judo, lutte libre. Nous avons également le tennis des tables, le football, le cyclisme, également les fédérations qui vont représenter la RDC lors de ce 9e jeu de la francophonie. On va continuer à suivre à des près cette situation. Les gouvernements qui continuent à y croire et qui restent dans la faisabilité et la participation et de l'organisation de la RDC et de ce jeu de la francophonie. Allez, on va passer à autre chose. Allez, on va passer à autre chose. Depuis son installation, les Conor travaillent déjà pour normaliser, évidemment, la fédération congresse de football, l'association. Parmi ces choix, on note la nomination du nouveau secrétaire général, Innoza Kazadi. Un choix, évidemment, qui ne fait pas l'inaminité. Allez, monsieur, vous avez la main. Qu'est-ce qui se passe à la FECOFA ? Ah, c'est comme à la Coutime, à la RDC, c'est une question d'intérêt et tout. On veut mettre quelqu'un sur qui on aura les dictats faciles. On veut mettre quelqu'un sur qui on sait que lorsqu'on aura besoin de tel document qu'il soit signé au plus vite que possible, il le fera. Ils ont compris que le secrétariat qui était là, c'était un secrétariat qui était de mèche avec le comité sortant. Alors, ils se sont dit, si on les laissait continuer avec nous, peut-être qu'il y aura des crocs en jambe, c'est comme ça qu'on cherche à changer. Mais celui qui est là, il vient de la ligne à foot où il n'a pas été plus bon que ça, si vous pouvez me le permettre de le dire. Donc, moi, je ne vois pas ce qui s'est fait. Ce n'est pas ça le rôle de ce comité de normalisation à la tête de la Fédération Congolaise. On a envie de voir les choses changer. On a envie de voir le stati être refait de la plus belle manière. On a envie de voir des élections organisées avec beaucoup de transparence pour choisir des dirigeants de la Fédération. Mais on n'a pas envie de voir des guerres entre les sortants et les entrants, entre ceci et cela. Ce n'est pas ça qu'on a envie de voir. Dans la logique des choses, c'est vrai que les secrétaires généraux sortant disent que la procédure n'a pas été respectée plus qu'il y a les comités de normalisation qui leur demandent en tout cas de rester toujours comme figurant à la FECOFA alors qu'ils ont perdu leur statut de secrétaire général. Je ne sais pas s'il faudra entrer dans ce sujet-là du corner pour dire qu'ils ont perdu leur statut parce que celui qui change des comités aujourd'hui à la Fédération, c'est la CAF. C'est la CAF qui change et la CAF n'a pas touché au secrétariat. Donc je ne vois pas pourquoi on va dire qu'ils ont perdu les statuts à moins qu'il y ait une clarté sur ça si je n'ai pas bonne information. Mais si on dit que quelqu'un a perdu la société des secrétaires et qu'on lui remplace, c'est qu'il n'a pas perdu des qualités mais seulement qu'on veut mettre quelqu'un à qui on a confiance. Ça, il faut se le dire droit dans les yeux. C'est parce que je ne peux pas dire que tel a perdu de qualité d'être à tel poste et prendre quelqu'un d'autre à remplacer à ce poste-là. Donc ça veut dire est-ce que c'est la personne humaine qui a perdu de qualité ou c'est le poste qui a perdu de qualité par rapport à la structure actuelle de la fédération par rapport au Conor parce qu'au membre qu'on a nommé, il n'y avait pas de secrétariat et le secrétariat, c'est un poste administratif qui ne dépend pas directement de la gestion directe. Ils sont là que pour les questions administratives. Mais moi, je me dis que c'est une question d'intérêt par rapport aux venus et à ceux qui sont sortis. Alors, ça fait quand même des choses. Pourquoi demander à ces secrétaires généraux de quitter les postes ? Puisque nous le savons, il y a le nouveau secrétaire qui a été nommé. Mais démaner encore à ces secrétaires généraux d'y rester à place alors qu'ils ont perdu la statut, ça fait cacophonie. C'est tous les conflits. On sent déjà de la fédération. Est-ce que tout cela ne peut pas enfreindre évidemment à la mission du comité de normalisation ? Bon, moi, je crois que ce qui fait mal aujourd'hui, c'est que les gens qui étaient là ne veulent pas vraiment partir comme nous. Parce que si moi, j'estime que j'avais bien accompli ma mission, si aujourd'hui, on me disait de partir, je partirais librement. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi ces secrétaires généraux veulent à tout près rester. Ils ont été là durant des années. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont apporté concrètement ? Mais ils sont prêts à quitter. Ils quittent dans les normes. S'il vous plaît, Lionel, s'ils aient fait la procédure. Lionel, quelqu'un qui est prêt à quitter la lettre ou pas, respecte la procédure ou pas, il partira. On ne les a pas gérés. On ne les a pas chassés comme des chiens. On ne les a pas humiliés. Donc voilà, si on vous demande de partir, si vous étiez déjà prêt à partir, vous allez partir. Alors, je ne sais pas, citez les noms des gens, mais je ne vois pas pourquoi ils doivent aussi rester. Parce que si, dans un temps d'année, vous n'avez pas fait bonne chose, et pourquoi vous devez encore démarrer ? Parce que certains qui sont là, ils n'arrivent même pas à gérer l'air, petites entreprises qu'ils ont, et leur confier la tâche de notre football, comme ça, moi, je pense que c'est un peu compliqué. Donc, ils doivent laisser ces comités de normalisation. Certes, ils ne sont pas des dieux, ils ne sont pas des anges qui viennent comme ça tout changer. Mais tu réponds à ma question, déjà, avec tout ce qui se passe, il y a des réclamations au sein. Est-ce que, carrément, on ne va pas dire que c'est très mal parti pour le comité de normalisation ? Il y a évidemment la mission aussi d'organiser les élections. Depuis, l'annonce de ce comité de normalisation, les choses avaient déjà changé. Donc, les bras, les bras de fer avaient déjà commencé depuis qu'on avait annoncé qu'il y aura un comité de normalisation à la tête de la FECOFA. Beaucoup n'en voulaient pas. Beaucoup n'en voulaient pas. Et tellement la CAF et la FIFA ont insisté jusqu'à ce que ces gens sont venus. Vous n'avez pas voir les gens qui étaient ces jours-là au siège de la FECOFA que les gens de la Fédération n'étaient pas venus. On n'était pas venus pendant que les gens, plutôt, ces membres de la FIFA, la FECOFA étaient là et étaient absents. Donc, allez-y, comprenez jusqu'à ce que les gens sont partis, je crois, pour le monde comme ça. Alors, tout ce qui s'est passé, et ils étaient déjà contrés. Ah, les jours même qu'on avait annoncé. Et quand on arrive à l'application, croyez-vous que ces gens-là seront contents? Donc, je te dirais non. Donc, pour moi, tout ça, ça va amener à rien. Ça va amener à rien. Parce que moi, je vois, je ne vois pas la CAF et la FIFA réculée devant les secrétaires généraux. Parce que tout ce qu'ils font là, s'il y a une instance qui est au-dessus de la FECOFA, c'est la CAF. S'il y a une instance qui est au-dessus de la CAF, c'est la FIFA. Donc, quand déjà les deux instances associent pour prendre une décision sur vous, secrétaire général, vouloir ou pas vous allez partir, c'est comme la pression que la CAF est en train de s'aimer les troubles légalement. Toutes les élections qui devaient avoir lieu depuis l'année passée, il n'y a que des rapports en rapports. Aujourd'hui, cette histoire des comités de normalisation n'est pas ce qu'il y a. Est-ce que c'est la CAF qui devrait venir organiser les élections pour nous? Non. Parce qu'on n'a pas été à la hauteur, mais depuis que la CAF a pris les choses, ça a tiré à longueur aussi. Mais quand... Non, ça ne tient pas à longueur parce que ces comités de normalisation ont 7 mois pour organiser les élections. Donc, depuis la prise de fonction, ils ont 7 mois et aucun d'entre eux va postuler, ça c'est clair. Donc, ils sont là pour baliser les chemins. Pour ceux qui viendront postuler comme des candidats dans les secrétaires généraux, ils doivent nous laisser un peu respirer. On a été avec qui dira 15 ou 20 années comme ça. On n'a pas senti qu'un jour, c'est aujourd'hui, on crie « Hey, notre football! » C'est parce que c'est déjà l'éternance. Ce que moi, j'ai compris, les gens de la CAF et la FIFA veulent tout simplement mettre de côté tous ces comités aux marines, toutes personnes qui travaillent avec Constant Marie, on a vu leurs limites, on a vu leurs compétences, mais aussi les régions dont on a tout vie. Et ils doivent en 18 ans. On a tout vieux avec ce comité. On est déjà là pour nous préparer aux élections et aux candidats qui viennent. Ce sera une question de vérification. Est-ce que ça ne va pas biaiser dans la démarche, dans la crédibilité qu'a le Conor justement pour organiser les élections en tête de la fédération, nous doter au football commun et les prochains décisions ? Ma question déjà, avant de me la poser, répondre, c'est d'abord revenir sur ce que Arnold disait. Mais lorsqu'on veut remplacer quelqu'un, on doit le remplacer par quelqu'un de plus compétent que ça. On remplace le secrétaire qui n'était pas là, qui était là, qui n'ont pas mieux fait, par un secrétaire qui vient de la ligne à foot, qui n'a pas aussi mieux fait. Donc, vous comprenez que c'est dit non mieux fait à non mieux fait. Donc, je me dis, est-ce qu'il pourra aider pour quelque chose ? On va le voir au niveau de la fédération. Mais autre chose est à savoir, est-ce que le changement du secrétaire au niveau de la fédération par le Conor est induit par la CAF ou la FIFA ? Ça, je dirais peut-être non. C'est peut-être par la volonté du Conor de refaire les choses, parce que tout a été refait au niveau de la fédération. Lorsque vous y arrivez aujourd'hui, vous allez comprendre que tout est refait. Mais je ne pense pas que c'était pour vérifier. Mais je me dis peut-être qu'il faut les donner autant, dit-on autant. On ne peut pas les juger du coup par rapport aux actes qui peuvent... Mais même si déjà, il y a des réclamations, il y a des gens qui voient très mal cette démarche du commissaire de normalisation. On devrait avoir des réclamations, parce qu'il n'y a personne qui a envie de partir. C'était des réactions, évidemment, des sélecteurs généraux. Mais il y a des complétences de normalisation. On les rappelle, qui, d'ailleurs, peut se trouver à ce moment en conférence. Qu'attendez-vous, justement, de la communication de ce comité de normalisation ? Moi, je m'attends à ce que vous essayez d'apaiser, parce que je ne veux pas dire qu'ils vont mettre fin à la crise, parce que c'est une guerre qui va prendre un peu l'état de nos offres que la FIFA et la CAF permettent fin. Au moins, j'attends qu'ils puissent apporter un discours qui va apaiser surtout les esprits, parce que déjà, quand ça va comme ça, nous savons, chez nous, quand on dit, tout ça, ça va répercuitter si l'équipe, ça va répercuitter si les chambres ne sont pas. Mais surtout, on rappelle, nous sommes à quelques jours seulement de ces matchs, les guerres comme ça entre les individus qui ont soif du pouvoir, qui se battent pour leur poste, ils vont tous s'affinire où ? Au résultat de l'équipe nationale. Donc tout ça, ça peut impacter l'équipe de la Salle pour moi. Je vois, je ne comprends pourquoi en Afrique, quand il y a 10, 20, 30 ans, mais le jour qu'on voit te dire qu'il y a au-dessus de la partie, ça va créer un problème. Donc je ne sais pas, c'est plus compliqué, mais pour moi, ce soir, je t'attends à ce que ces gens des connois puissent apporter un discours de paix, pour savoir apaiser les esprits, surtout s'il y a moyen, s'ils peuvent le faire, organiser une tête à tête comme ça entre ces gens de la Conor et les ségrateurs généraux qui réclament comme ça en face, autour d'une même table ils pourront s'asseoir à la cité, savoir les pour et les contre et trouver le juste milieu pour que ça puisse apporter quelque chose dans l'équipe pourquoi pas j'ai vu l'attention, j'ai venu la communication du Conor sera extrêmement importante dans la mesure où comme l'a dit Arnaud ça va mettre la paix après tout ce qui se passe mais est-ce que ça va encore remettre de la confiance pour ce qui sera la mission effectivement de ce comité de normalisation je pense que ça sera peut-être pour clarifier la situation devant la presse et ce qui va faire que tout le monde pour avoir une idée claire sur ce qui est en train de passer réellement parce qu'aujourd'hui toute la confiance du monde sportif et footballistique congolais est sur les épaules de ce comité de normalisation parce qu'on a envie de voir les choses changer alors si sur eux il y a une lumière noire ça va mettre en désespoir tout un peuple alors voilà pourquoi ils ont intérêt à clarifier les choses et je pense qu'ils doivent le faire de la bonne manière mais aussi parce qu'Arnaud le disait ils ont mission de mettre les choses en place et surtout de nous donner les élections qu'on attend et certes qu'ils ne seront pas candidats donc ils doivent faire les choses dans une transparence sans favoritisme parce que nous avons besoin d'un comité responsable qui va remettre le football congolais sur les rails c'est encore un féton peut-être qui va prendre fin ce soir après la communication en tout cas des normalisations et bien nous on va pendant ce temps observer tout ce qui va se passer allez venons-en rapidement au 22ème championnat mondial c'est une mauvaise nouvelle qui s'éclate pour la bourse congolaise le 7 congolais engagé à ses championnats mondial des bourses se sont tous éliminés de la compétition le dernier bourseur en lice puis Takabeji est tombé hier mardi en quart de finale et en tout professionnel évidemment il a fait qui reconnaître voilà sa défaite on va avant de faire justement le point avec Michel Toubeau analyse sportive d'abord on va donner la parole voilà juste après l'élimination au directeur technique national Toussaint Lofango et qui fait le point justement par rapport à la participation de l'ARDC à ses 22ème championnat mondial on va l'écouter à ses 22ème championnat au long de la chasse à l'objetif à la chaîne d'un objectif d'un bissot et là qui me délai un objectif qui me délai 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 pour la première fois que c'est une autre pays du monde qui me délai qui me délai qui me délai on fait le point tout de suite avec michel tobo en ligne avec nous on parle évidemment de cette élimination la rdc n'a plus de représentants pour la suite de ces championnats mondial de bourse une première question pour vous vous qui suivez évidemment de près vous avez suivi en tout cas ces championnats pour le camp de la rdc alors quel plan faites-vous déjà après l'élimination complète de la rdc à ce deuxième championnat mondial mon sens le bilan est quand même assez positif parce que nous avons eu un exploit un rétentissant quand même avec fiston bayakia atteint les quarts de finale donc il restera jamais dans l'histoire de cette discipline comme étant le tout premier congolais avoir atteint les quarts de finale dans cette compétition sur ce point en tout cas je pense que cela qu'ils sont en ce qu'ils sont là qui ont en charge en tout cas la boxe au niveau du pays doivent être félicité c'est quand même une bonne chose bien qu'il ya quand même beaucoup à faire là les sept pugilistes congolais qui ont participé à ce championnat du monde c'est vrai il reste un qui combat à ce mardi à pitt à kbg chez les moins de 80 kg voilà on espère que lui également on va faire l'histoire en atteignant les les quarts de finale ça sera une très bonne chose on va quand même rappeler dans ce 22e championnat mondial des bords l'air dc a franchi pour la première fois de son histoire une place en huitième et quart de finale en tout cas c'était les espoirs selon vous c'était quoi l'objectif pour cette participation c'était une participation évidemment de l'air dc l'objectif premier à mon sens ce n'est pas peut-être d'aller rafler à une médaille dans ces dans cette compétition l'objectif justement c'est de faire un pas voilà de faire un pas de faire connaître que en vie de démocratie du congoï également des excellents pugilistes qui peuvent défendre valablement de couleur du pays sur le plan international hormis on va dire hormis les professionnels qui martin barco leo encore j'ignoré luma macabou ou patrick moukala qui est venu du côté de l'afrique du sud mais au niveau de la boxe amateur c'est le sujet aujourd'hui en tout cas c'est quand même une très bonne chose tant mieux ça prouve qu'il y a un travail progressif merci beaucoup michel tobo pour ses livraisons par rapport à ce 22e championnat on en parle encore avec vous d'abord c'est l'heure du bilan à notre massigny et c'est vrai qu'on va dire cinq seulement de ceux de congolais qui ont été qualifiés engagés à ces championnats ont pu combattre mais quand même il ya des bonnes choses à noter même si aujourd'hui on va parler de cette élimination la rds a gagné les places en huitième quart de finale quel bilan tracez-vous dans la boxe comme on l'aise surtout la boxe amateur et les bilans les bilans plutôt a toujours été souvent négatif parce que chez nous on souffre de la brume de renseau vous voyez quand on parlait ici de tout ça vous voyez dans quel état d'abord nos c'est s'entraînent ils s'entraînent où ils sont plus en charge comment et tout ça dans l'air de c'est ce qui nous fait mal nous c'est le temps il ya compétition internationale on veut toujours y aller parce qu'il y aura l'argent même quand même quand on n'est pas prêt à toujours y aller parce qu'il y aura l'argent derrière d'offre et l'émission on veut toujours y aller parce que l'argent va sortir mais quand même à cette perception ça ça restera historique dans la mesure où je n'ai qu'il faut me plaise pour la première fois en huitième et quart de finale il ya qu'en afrique ou bien en rdc on s'est dit quand on parle pour la première ou deuxième fois donc quand vous vous êtes éliminé au préliminaire ou bien dans une fois comme de huitième quart de vous mais non c'est bon on a même donné dit l'appétit via un machin aujourd'hui c'était mike tyson a été champion du monde à 18 ans il a fait combien de combats pour être champion du monde on dit aux hommes bien n'est la valeur n'attend pas le nombre d'années donc chez nous donc pour y va en finale vous faire dix trente ans on se prépare mal raison pour laquelle quand on arrive à un quart de finale à huitième de fin on se dit bon à fond c'est pour la première fois c'est l'histoire non et les gens qui sont devenus champions d'or va qu'ils puissent être champion ils ont fait d'abord trois quatre cinq finales pour le véné c'est bon non malgré ce n'est pas s'obtenir pour vous le bilan reste négatif bien sûr le tout part de la préparation on se prépare très mal donc quand on a vous parlez de l'appui ces problèmes de préparation à qui est comme vous la responsabilité la faute mais premièrement je vois la fédération parce que d'abord c'est l'organe technique c'est la fédération qui a les présents fernais il va qui s'est passé j'arrive j'ai fait commencer d'abord par l'organe technique et la fédération et puis le gouvernement vienne à plus s'il est pas financier quand maintenant quand je vois la fédération qui fait les efforts oui mais les gouvernements n'appuient pas les finances pas trop mais ça va préjudicier mais si j'ai pas de passer du gouvernement je prends l'aspect financier mais quand j'arrive c'est la préparation bien qu'il a vraiment les finances pas trop mènent ces boursers là est-ce qu'ils ont vraiment l'entraînement comme il faut donc c'est un peu compliqué donc pour moi tant qu'on ne va jamais prendre des choses au sérieux tant qu'on voit pas c'était tiens même s'il ya une compétence internationale mais chez nous on se réserve d'abord on se prépare d'abord il y en a déjà et puis quand on va revenir on va revenir fort parce qu'on l'a dit qu'il est pour mieux sauter mais nous on veut toujours sauter quand on a mal aux jeunes on va toujours continuer à sauter peut-être peut-être qu'ils vont se servir de ces 27 championnats qui sont rappelés l'air des congolais sont attendus pour un autre championnat ce sera le championnat africain combien des fois la canne de boxe nos pugilistes sont pas ça sera l'effort le mois prochain de moi j'ai rien ça c'est pour la quatrième fois on a été à tir qui assis je crois en chine souris on a vu bien il même dans des catholiques des hommes et des femmes tout ça on n'a rien foutu donc tous les achats passent par la préparation comment on avait dit tellement des échecs on ne veut un merci merci à des stops et vous s'est préparé en conséquence quand on va arriver on va revenir fort à l'attentant on part que pour partir vous faire la figuration parce qu'il y aura l'argent d'ailleurs c'est pourquoi pas que ça pour les grecs par là son mandat il a mené les borses et d'un tel pays on va toujours suer les échecs à l'air de ces grands pays on doit mieux les représenter à l'extérieur qui s'est tapé la poitrine parce qu'on a été en huitième de merci avant justement de terminer avec nos rubriques j'ai venu c'est vrai les bilans restent très positif même si on va quand même noter c'était très négatif pour moi ce que j'ai dit négatif excusez-moi très positif c'est une exagération mais c'est un bilan je me suis trompe mais est-ce qu'il faut pas se contacter quand même de ses espoirs se place historiquement aussi pas trop je veux dire que pour une première fois à atteindre pour déjà qu'il s'est tombé et tout c'est il a été à la hauteur de sa participation et voire aussi peter à la végie qui est sorti en huitième donc je peux dire que c'était pas mal c'était pas mal à leur participation mais il faut se dire qu'on connaît bien c'est que c'est pas ce niveau de la fédération congolais c'est parmi les mais on va laisser les fédérations est inspiré par leur commande c'est que nos athlètes ont pu produire là bas ils ont un problème en rdc hormis la fécofa il ya la fédération des boxe où les élections ont toujours été décriées où l'organisation des choses a toujours été décrié où il ya des conflits entre les anciens boxeurs l'ancien secrétaire de sport qui était d'ailleurs l'un des mentors de ces désordres au niveau de la fédération parce qu'il a favorisé il a laissé passer ce qu'il fallait pas faire passer et aujourd'hui peut-être on peut les conséquences mais déjà quand arnaud était en train de parler moi j'étais en train de regarder le combat et les infrastructures ça se joue je me dis est ce que nos boxeurs aussi n'étaient pas complexés par rapport aux infrastructures ça joue sur le mental des des boxeurs quand vous regardez la manière dont les choses sont vendées ici et quand vous regardez là-bas vous dites que c'est un dégalage mais quand même avec ces mêmes infrastructures vont faire qu'ils ont remporté des combats importants d'ailleurs ça dépend de quel point de place historique la première fois qu'on a obtenu si vous rencontrez un adversaire qui s'est pas aussi bien préparé comme vous vous pouvez les gagner tout comme il peut vous gagner mais lorsque vous rencontrez une dernière question c'est quoi l'avenir de nos d'abord c'est vrai qu'ils sont attendus sur le plan à technique et c'est comme ça que l'appui financier viendra et j'ai toujours dit à part le football en rdc la boxe c'est parmi les disciplines qui font la fierté de ces pays si on y met des moyens on y met du sérieux si les fédérations ont un projet congrès est clair je me dis que ça les choses pourront mieux avancer déjà sur le plan en matière parce que les professionnels et ils vont avec les sponsors et tout mais s'il y avait des sponsors qui aussi au niveau de nos fédérations pas se mettre aussi des moyens à la disposition aux moyens à la disposition pour le gouvernement mais aussi être sérieux sur le plan technique n'est pas prendre des moyens du gouvernement pour en faire usage pour nos intérêts privés mais les mettre sérieusement à l'expression des décès ces athlètes qui doivent mieux s'est préparé je pense que au vu des tels qu'on a toujours vus et rdc capable merci j'ai une compétition et raconter des titres j'ai venu c'est comme je l'ai dit ça peut servir évidemment de l'expérience et pour le championnat à venir en rappel il y aura la canne qui va aussi connaître la participation de nos boxeurs congolais on va continuer à suivre de près allez on va terminer naturellement avec nos rubriques on va commencer avec les tribus on va terminer avec les tribus pour sanctionner cette émission c'était une lutte sans vécaire entre le réel madrid et magister city séparés dos à dos un but partout à une semaine du match retour monsieur la quête des équipes est favorite on commence avec vous bon c'est compliqué au vu d'une physionomie du match aller c'est compliqué de dire qui sera favori au moins quand on joue déjà à domicile on a toujours tendance à dire que l'équipe qui joue à domicile par favori et surtout quand je vois comme l'a utilisé les mêmes ans du départ jusqu'à la fin du match peut-être et nous gardent une surprise pour les matchs à l'est mais pour moi c'est compliqué de désigner qui décide ou des règles au départ favori parce que les matières a été tellement serré chaque équipe à y sont à mort donc c'est compliqué donc pour moi j'ai réduit à redistribuer encore les cartes donc pour moi c'est des 50 50 aussi au match mais un instant si on doit avant justement et des passages venus s'il faudrait venir dans les maths d'hier on a l'impression c'était le des équipes dans un match équilibré certainement certainement parce que c'est à dans son temps fort et magister city bien sûr dans certainement surtout on va voir comment les équipes sont marquées les deux ont marqué avec un tir à l'extérieur parce que quand on arrivait c'était d'abord difficile et franchir les derniers qu'elle a surtout à pénétrer la surface de l'équipe adverse dont ils ont trouvé mieux de tirer de l'extérieur donc c'est compliqué parce qu'en face il ya des grands joueurs à des bons gardiens qui ont fait des parades exceptionnelles dont je vois mal donc au match retour l'équipe qui va peut-être commencer à marquer un premier il sera celle là qui va remporter ce match alors pour vous peut-être on a déjà la réponse le réel qui reste favori puisque vous êtes un peu pro pour réel madrid évidemment quand même sur le match de demain il y a encore de l'espoir même si on rappelle madrid jouer à santiago là où il a souvent l'habitude déjà de négocier la qualification c'était un but partout votre point de vue le rien c'est une équipe qui est aussi habituée à souffrir devant des situations pareilles le rien c'est une équipe qui est habituée à cette composition qui est la ligue des champions aujourd'hui on ne peut pas négliger manchester city qui est derrière qui court derrière à cette ligue des champions qui a vraiment envie et détermination de la gagner donc pour gagner une ligue des champions comme bordelais le disait il faut passer par le réel madrid passer par le bayonne passer par les barsas qui sont aussi des équipes habituées donc city doit gagner face aux réels mais maintenant les réels c'est une équipe aussi qui est capable d'aller à l'extérieur et gagner parce qu'on a vu la saison passée le royal avait gagné à l'extérieur face à chelsea et avait perdu au santiago donc fermatine au santiago ne veut pas dire pour vous qui restent favoris avant quand même les équipes restent favoris parce qu'on a vu hier déjà si on parle d'hier les deux équipes ont marqué dans l'air temps faible dans la première période d'été voilà 14 mois de milliers par city et c'est les réels qui marquent et les réels revient en deuxième période avec un système déjà un peu différent et c'est city qui marque et s'il faudra en venir à ce qu'on a dit le fait de ne pas avoir changé des joueurs ne veut pas dire qu'il ya toujours des choses qu'on garde parce que guardiola il perd peut-être de bouger son système parce que quand vous avez des joueurs comme comme grilliche et les remplacer par marès ce n'est pas le même système des gestes un mot rapidement puisqu'on termine à l'état additionnel un mot sur les matières l'alane c'était l'homme le plus attendu mais c'était de la déception déjà j'ai disais à quelqu'un avant ces matchs là qu'elle ne devraient pas marquer face aux réels à ces matchs là parce que il y a encore un autre match retour en rafael et les matchs retour j'ai je perds que le réel face comme le paris saint-germain face au barça parce qu'en allée ils avaient joué contre équipé mais lors de l'arrivée montada et au retour on remet tchabosilva parce qu'il est titulaire et on a vu les fiascos qu'il y avait est-ce que la guardiola et Carlo Ancelotti pourra remettre à militao qui n'est pas aussi en forme aujourd'hui et ça sera compliqué mais je pense qu'il peut jouer avec une fois les pistes et faire jouer à la base sur le côté gauche on parle encore des matchs qui verra les jours dans huit jours voilà il ya de l'intérêt pour nous allez on termine avec les temps additionnels on va terminer de la tradition avec le temps additionnel et bien c'est à nos invités de faire l'émission à partir de ces moments se sont les habitués à cet exercice on va commencer qui veut prendre la main pour la main on parle à quel sens c'est vous qu'il est dit allez ça sera à vous arnaud de massagy vos temps additionnel pour terminer donc moi je veux revenir sur la discipline dont j'ai parlé tout au long de l'émission les badminton part et j'ai été là dimanche j'ai palpé moi-même la réalité comment cette discipline s'entraîne comment ils souffrent j'ai été là où je te dis tu ne vas pas croire si on vous disait que les jeunes gens que vous voyez ils viennent de remporter six médailles à l'extérieur nous gagnent dans trois mais d'un or vous n'allez pas croire parce que chez nous tant quelqu'un est handicapé on a tendance à les stigmatiser à les minimiser mais à quand là-bas et un pas de badminton et puis les parents d'une tonne là on voit les personnes handicapées on voit les nerfs sont les plus petits et j'ai vu l'handicap de mes james mais ils pratiquent les sports et les médailles que je parle ce sont des handicapés qui l'ont remporté alors déjà quand vous avez des disciplines comme ça ailleurs on met de l'argent parce que ces gens là sont vraiment ils ne sont pas trop considérés de la société mais quand vous avez les gens les encadrés entraîneurs des coachs une fédération qui veut accompagner ces personnes handicapées mais quand elle demande des films de 20,000 fois ça prend des mois ça prend du temps c'est pas bien il s'entraîne dans une école d'autrui et si aujourd'hui les dirigeants l'école catholique l'être chassé de là ils vont s'entraîner ou et les balminton c'est aussi parmi les c'est plus qu'ils sont retenus pour les ténèbres j'ai de la francophonie dont je crois nos dirigeants vraiment et nr et gardant sur ce genre là qu'il se soit du côté de nous parlons badminton et délai à faire mieux parce que ce n'est pas bon merci une aussi importante ce jour c'est pratique dans une école d'autrui et là dans ces sons mais j'ai fini on n'a quand même pas de coeur les épreuves d'examens d'état ont commencé et les athlètes ne peuvent plus aller s'entraîner dans l'école c'est un centre les épreuves le mans moum une semaine et on a le temps de répandre à une semaine pour un athlète c'est compliqué allez c'est compliqué j'ai boni c'est à vous votants traditionnels avant de terminer ah oui je vais parler du football féminin avec la clôture à toujours du championnat de la commission professionnelle du football féminin de kinshasa qui a il y est c'était les samedis 6 mai 2023 au terrain gd de limba où on a vu deux matchs des grandes amérides le premier était qualificatif pour la coupe du congo et la espoir de kinshasa a dominé dans moscow sur la note de quatre billes contre trois une remontada dans les matchs après avoir été mené deux billes à zéro et pour la grande finale si on peut le dire comme ça qui a opposé à leur cf amani face au csf bikira le score d'image était à des ambus partout avec le biais notamment des bianzei pour bikira et des virginie cadetta pour amani et au finit c'est amani qui termine en premier avec 33 points suivi de bikira 30 et en troisième position il ya espoir de kinshasa avec 22 points et don bosco et 4e avec 20 points et sont là les quatre équipes jusque là qualifié pour la coupe du congo pour le compte de kinshasa et amani qui est sacré champion de kinshasa pour une quatrième fois de suite donc c'est comme ça que le championnat au niveau de la commission provinciale de football de kinshasa s'est clôturé et est maintenant place à la coupe du congo quatrième édition du championnat national de football féminin qui pourrait se jouer au katanga et il ya déjà plus de dix équipes déjà qualifiées et on attend voir si on a tenu au calendrier ça sera à partir du 20 mai que cette compétition va commencer et on pourra en donner plus de détails dans les jours voilà on va compter sur vous pour avoir plus de détails et par rapport au football féminin j'irai pas vous êtes un peu trop près évidemment vous suivrez pour nous le football féminin merci à notre bain sengui merci à vous jevenis moulouma d'avoir répondu à notre invitation c'est la fin de cette émission